Cyril, je voudrais rentrer chez mon père. Quel Cyril ? Cyril Katoul, mon père habite au 5ème. Il n'habite pas ici, il est parti, hein, moi. Mais il y a son nom sur la sonnette. Je pourrais venir chez vous les week-ends ? Euh, ça se décide pas comme ça, je vais en parler avec ton directeur. Il sera d'accord, il cherche tout le temps des familles d'accueil. Vous pouvez lui parler maintenant. Nous, on raconte pas l'histoire de l'abandon, on raconte comment une femme va sauver un gamin qui était abandonné par son père. D'accord, mais ce qu'on développe, c'est comment une femme va sauver un gamin dont le père ne veut plus s'occuper. Il peut pas, il dit je peux pas. Je crois qu'aujourd'hui, l'histoire de Samantha qui s'intéresse à un enfant qui n'est pas son enfant biologique, qui l'accueille, qui vit l'histoire qu'elle vit avec lui, je pense que ça va un peu à l'encontre de la réalité d'aujourd'hui où, effectivement, on aurait plutôt tendance à laisser cet enfant dans l'orphelinat. Papa ! Papa ! Je voulais te téléphoner et puis je me suis dit que ça servait à rien de t'appeler pour te dire que je pouvais pas venir. C'est pas grave. Quand est-ce qu'on se revoit ? Je t'appellerai sur ton téléphone. C'est un enfant obstiné et son obstination est causée par des raisons qui n'appartiennent pas à l'enfance. C'est un enfant qui est dans une situation dans laquelle un enfant ne doit pas se trouver. Et que va faire Samantha ? C'est essayer de lui redonner son enfance. Il vous aime bien, occupez-vous de lui, c'est la seule solution. C'est vous qui veut voir, pas moi. Il m'oubliera. Non, je vous en supplie, occupez-vous de lui. Vous devriez lui dire vous-même.